On va enchaîner cette deuxième partie de l'émission avec la revue des réseaux sociaux. On va espérer débattre en plateau avec moins de passion qu'il y a, en tout cas on verra bien, où sera le curseur du Mercure. Avec vous donc, Isabelle Carole, la revue des réseaux sociaux. Alors, et cette revue des réseaux sociaux nous entraîne justement dans le Nyon et Kélé, pour attendre le soulagement pour les populations de ce côté-là. Dans tous les cas, ce 30 août 2022, on va donc annoncer de ce côté le ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Ndjoumesi, qui sera donc bien accompagné du secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux Publics chargé des routes. L'objectif, il faut le dire, de ce côté, et là la note d'information, vous l'avez à l'image, c'est qu'on a donc des embarcations, voilà, de traversées, qui ont donc été récemment acquises par le ministère des Travaux Publics, qui seront donc mises à la disposition de la commune de Macaque. Et il faut noter que c'est une décision du président de la République, son excellence Paul Biya, pour désormais sécuriser cette traversée du fleuve Nyon à Malombo. On se souvient encore, il y a quelques semaines ou alors quelques mois, cette traversée du Nyon, il y avait une pirogue qui avait donc malheureusement chaviré de ce côté-là, faisant même d'ailleurs des disparus. On se rappelle de ce que le PCRN avait mis à disposition des pirogues de ce côté. On avait d'ailleurs eu la réaction, on se souvient encore de l'honorable de ce côté, qui n'avait pas hésité à pouvoir donc réagir. Une réaction justement qui avait fait tout un tollé sur la toile parce qu'estiment qu'il ne fallait pas simplement s'arrêter à des pirogues. Aujourd'hui, on fait donc savoir, le ministre des Travaux Publics est donc porteur d'une très bonne nouvelle pour les populations. On se pose aussi la question si deux embarcations vont-elles suffirent à pouvoir soulager considérablement les populations de ce côté. Ça va mettre, brûle nos vies, brûle nos vies à réagir à cette revue. Vous savez, d'abord, on va peut-être féliciter l'action. Féliciter l'écoute. Féliciter l'écoute. Parce que, sans faire de notre petit malin, il faut dire que ça a commencé ici, sur ce plateau de Zélite. Et d'ailleurs, oui, Charles Abel, ça a commencé, il y a eu une colère la semaine passée. Vous pouvez me dire qu'entre la semaine passée et aujourd'hui, mardi, il n'y a pas un lien. Il y a un lien qui nous a regardés attentivement. Et ce qui est intéressant, maintenant, après la félicitation, maintenant, revenons au sujet. Parce que ça ne nous corrompt pas. Enfin, ça ne nous rend pas moins lucide que d'habitude. On peut nous écouter, mais davantage bien nous écouter. J'imagine que dans tout ce qu'on a dit, ils ont sûrement retenu notre affaire de pilogues de combien de personnes. Ils ont dit, mais quoi ? De 15 personnes. Ils ont dit, non, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars. Parce qu'on a calculé le nombre d'embarcations par jour. Et le flux. Le flux de personnes qui traversent, justement. Donc, c'est quand même un peu gros. On ne peut pas mettre une pyro de 15 personnes. Donc, ils ont rapidement cherché à compléter pour voir s'ils peuvent. Parce que c'est quand même assez clair. Oui, parce que même, jusqu'à présent, ils ont quand même bien précisé pour les capacités. 17 places, dont deux membres d'équipage. Outre les places assises, il est prévu des compartiments pour le transport de monde, des bagages, pour l'exploitation optimale. Nous allons parler de ce que le ministre des Travaux peut assurer la formation, la navigation et au sauvetage de 8 personnes qui seront sélectionnées par le maire de Macaques. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y avait une pyrogue d'abord de 15 places que nous avions relevées ici la semaine dernière. Ils ont ajouté deux pyrogues de 45 places. Ils ont calculé. Mais, chalamelle, c'est quand même assez dérisoire. Tous deux ministres de la République se déplacent. Voilà ce que vous voulez dire. Pour l'instant, on va avoir besoin. De deux ministres, il faut faire quoi là-bas ? Donner des pyrogues. Monsieur le ministre, c'est là, les dégâts. On a toujours des problèmes comme ça. Et puis les pyrogues, ça rend les temps. On va avoir des pyrogues. Attendez. On va avoir des pyrogues. On va avoir un inspecteur. Il y a quand même un inspecteur. Il va sur le terrain. Il y a rien à faire. Ce qu'on fait là, c'est la poudre de Pélin-Pélin. Vraiment, ayons un temps de soin de pitié des populations de ces cas. Ayons un temps de soin de pitié des populations de macacres. Ayons pitié de ces gens. D'union et qu'elle est. Ayons pitié de ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait au gouvernement ? Qu'est-ce qu'ils ont fait au renouveau pour mériter ça ? Mais je vous assure qu'après cette colère, j'ai eu trois chefs qui ont fait le déplacement pour dans la convenie et dit merci. Merci beaucoup. On a de la matière. On a des produits sur le plan artisanal. On a tellement de choses à faire. Deux pilotes vont servir à quoi, monsieur Fompoussi ? Ou on va avoir deux ministères avec les rubans. Venir avec les rubans d'âge. On a des jeux de l'État. On n'est pas capables politiques. On a besoin d'un pont. Monsieur le ministre Nganou Dioumessi, où est passé le projet de 55 ponts métalliques ? Pour désenclaver les grands bassins de production. C'est la question que j'ai bien envie de lui poser. Où sont passés ces différents ponts métalliques ? C'est de ça dont il est question dans ce pays aujourd'hui. Il n'est plus question qu'on prend ce qui ne marche pas pour remplacer par ce qui ne marche plus. On dit qu'on a formé huit personnes. Et on précise par la suite qu'ils seront choisis par ? Le maire des différentes communes. Dont le maire de décider que je ne travaille pas, mais ce que vous avez formé, ils sont mal formés. Il va choisir ses cousines et ses frères. Exact. Le ministre Nganou Dioumessi a formé huit personnes qui seront choisis par le maire. Vous vous rendez compte qu'à la fin, si ces passions comprennent la même chose, monsieur le ministre, vous l'avez tout fait faux. Tout fait faux dans sa politique. Et moi, ce qui me donne c'est qu'il y a un inspecteur numéro un, deux, trois, quatre, neuf. Il y a le secrétaire d'État à la poulée route. Lui, il ne s'a pas été dans ce qui est quoi ? Oui, le secrétaire d'État auprès du ministre Nganou Dioumessi. Oui, il va voulait vous charger des routes. Oui, ça va dans ce qui est quoi là-bas pour les pirogues ? Il voulait assister simplement les ministres. Non, mais non. C'est simplement pour distraire. C'est la distraction, honnêtement. Parce qu'en réalité, la dernière fois, la pirogue a chaviré, a fait des victimes, elle veut remplacer une pirogue par une autre pirogue. On remplace la pirogue par la pirogue. Les populations ne veulent plus de pirogues. Elles veulent un pont pour pouvoir vacheter normalement. Elles veulent un pont pour laisser la prison poser le pont. La pirogue va porter quoi ? Le vélo, la moto, la voiture. Ça va se développer. La marche, ça va se développer. Non, moi, ce qui m'étonnait, c'est que... Est-ce qu'il fallait tout un ministère ? Deux ministères. Oui, deux ministères. Pour faire parce qu'il y a quand même une mairie, il y a quand même tout ça. Si on me met en dehors, on me dit bon, on me dit bon, on me dit bon, on me dit bon, on me dit bon. C'est un fondamental. Ces populations ont fait quoi pour mériter ça ? Il y a ces populations, il y a des populations d'une cam. Assez faux, il faut dire ça. C'est leur adhésion à l'UPC à l'époque. Chaque fois, lorsque je vous rappelle ici, que pourquoi Ayu doit changer même le vote des transformateurs qui était, comment on devait dire ça ? la boumier belle un jour qu'on dit qu'il ne veut pas entendre ce nom voilà voilà il a dit qu'on a mis le village qui suivait john connon de tous les manières ceux qui ont fréquenté à macaques voile bamba savent il ya d'abord de traverser malombo yaoui ici à côté du colère sacré coeur de macaque et un autre on va donc faire pour dans les autres là sont abandonnés et là si vous regardez vous savez comment on pagait les pilotes d'avant avec l'être les palmes c'est-à-dire quand on se répargne et on casse avec ça qu'on utilise pour paris oui pour paris et ils savent ça ils savent ça ils ont des aux fonctions qui travaillent dans ces mêmes ministères non ça c'est de l'insulte même où les combats quand il va chez lui passe par le mungo et mandat une pirogue de fortement relation à la population en fait c'est le gouvernement continue à insulter les populations insulter d'abord vous savez bien que le problème d'entretien dans ce pays est-ce que c'est n'a vu ces pyros seront entretés demain on dira que la salaire ne passe pas parce que le maire va vous dire même les sentiments additionnels ne sont pas arrivés mais même on va commencer mais oui on a déjà pu débrouiller vous il ne s'agit pas de dire aux populations de se débrouiller il s'agit de résoudre les problèmes de population s'ils ont choisi cette localité de macaque l'union traverse à des niveaux comme mètres de pont c'est tout et ces études là ont été fait d'abord par l'un des premiers ingénieurs de ponts et chaussées de ce pays gagnon qui est de la localité depuis deux il est à l'époque d'ailleurs je vous parle de 1901 non je me dis qu'elle n'aurait comment je vais dire on réactualise on réactualise il est mort était terminé comme ça ayant été déjà du port de doigt la dg de la société nationale d'investissement chaque fois qu'il est lancé le jour lui dit fou le cas on n'en met pas de côté jusqu'au jour où les gens ne font que mourir font que mourir le bac a tué les gens là l'accord de se couper oui vous voyez de l'eau à la réalité ce qui se passe là bas moi j'ai dit ré aux populations peut-être c'est le maire ou le chef village qui va faire le discours de dire aux ministres comme l'a fait les chefs là bas à me tannes ce n'est pas ça qu'on veut on veut le pont c'est le milieu de la bureau on a vu mais on veut le pont allez dire au chef de l'état mais c'est pas suffisant envoyé les ponts vous savez ce qui est marrant ce qui est marrant dans ce pays monsieur vous aussi c'est que vous avez une facilité déconcertante avec laquelle certaines personnes détourner des projets qui des projets d'utilité publique pour aller les jeter dans le village les jeter dans un arrondissement qui ne serviront à rien regardez tous ces marchés grandeur nature qu'on a dans le sud cameroon c'est pourquoi population c'est pourquoi l'utilité vous allez dans le sud cameroon j'y étais monsieur focussi vous vous rendez compte que quelqu'un plantation on a goudronné toute la plantation sur plein de s'arrêtage du goudronné la plantation dont le soir quand il au village démarre la voiture il fait le tour dans ces plantations il a pris cet argent ou pour donner mais et ça la mer de le village là le village là s'appelle du tourou pour que les gens aillent avec le monde c'est lui qui veut construire tout ça là où passe il va passer par à pour nous vous imaginez s'est retrouvé à huit kilomètres de maca donc il est obligé de passer par à connor c'est déjà une des bonnes rien que ce que le ministre prend tous les frais parce que quand il se déplace le déplacement c'est à hauteur de combien rien que les frais de mission pour aller à macaques vraiment aurait largement ce fut aux populations ça c'est que ça ne s'est engagé de ce cas c'est dans la plaie politicienne c'est une manoeuvre politicienne on te voit avec ils ont vu qu'on a fait une colère ça fait du bruit on vient surfer sur la vague sur le dos des populations un bon métallique c'est inhumain un bon mécanique l'impact je vous assure monsieur faut que c'est parce qu'on dit pour les comptes à l'époque parce que ça nous rappelle des choses lorsque le ministre du commerce après on pose la question à quoi c'est l'ami n'a pas passé l'ami n'a pas parlé de la gare on envoyait des camions d'hila à l'union et qui arrive à cette zone gare après la pirogue pour aller dit aux populations la marque on va lancer les premiers terrains d'expérimentation bon on se rappelle très bien les premiers terrains d'expérimentation des fonds marie c'est des fonds marie je vous dis le premier test qu'il avait fait c'était un faux marie nous ils ont collecté les marchandises donc on allait prendre priorité à ce qu'il y avait des plantains des macabos on entrait on portait on traversait le fleuve on changeait dans les dîners les mamans là s'agrippait je dis bien que ça ne va pas prendre le bus c'est au péril de la vie tout à fait pour venir stocker ça ici là à fonds marie lorsque c'est fini et que le pdm pour tant que c'est ils ont abandonné ses mamans qui vendaient les deux régimes à 1000 francs c'est ça pour voir le transport et l'entrée dans cette zone aujourd'hui on va donner les mêmes pires sur le pays s'il faut arrêter ça arrêtez ça cesser les financements ne donner même bien mais c'est la population se débrouiller comment c'est par un pont métallique un pont métallique c'est tout et est-ce qu'on a même besoin de faire une annonce pour offrir vraiment ce type de prison toute une note d'information pour dire combien on est deux pirogues à des populations qui ont déjà des pirogues qui ne s'en sortent pas avec ses bureaux et qu'ils voient les lancs décédés tous les jours parce qu'on vous dit la pirogue à j'habillerais le ministère d'alébibé un ministre des transports vraiment monsieur le ministre vous acceptez ça c'est pourquoi c'est-à-dire au plan je sais pas on prend le scotch oui j'appelle ça on prend le scotch pour penser mais c'est un autre c'est l'espoir de là qu'il faut non soit un peu comme ça dans ce pays non mais nos dirigeants de l'attention parce que tous ces frais d'émission vraiment c'était inutile quand même on va poser question il y aura le budget pour les chefs les cachets pour les chefs pour qu'ils viennent à voir la délégation ils vont accueillir la délégation est dépressée il faudra venir chanter vous avez posé une question l'union et qu'il a fait qu'on nous veut c'est la question l'union et qu'elle a fait quoi qu'on nous dise vrai vrai on a fait quoi on a fait quoi on a fait non c'est le département d'origine de oubien c'est tout mais attendez la France la France dont il s'inspire il y a les opposants en France la France est sous-développée parce que tel quartier en France n'a pas voté pour Macron on va pas développer le quartier c'est un droit c'est une obligation une obligation de développer mais vous vous imaginez avec ça vous aimez pour aller vous amener à l'hôpital on a utilisé la pirogue parfois vous arrivez le pirogue n'est pas là les femmes ont accouché on a incisé les femmes à la lame elle est en cette zone on est encore coupé avec la lame tout à fait je vous le dis les subis l'humain la mairie elle-même on préfère après les jumelages et qu'on sort on pourrait laisser un sens à la mairie des boutons tu fais un appui financier tout le partenariat tout le partenariat s'il faisait cet appui financier il n'aurait pas eu besoin de faire une sortie de se déplacer tout un ministre d'accord ok alors on va peut-être donner sa parole à Pamela Fomen qui tout à l'heure m'a tancé un tout petit peu pourquoi est-ce que je je vais perdre mes nerfs ça m'arrive parfois je peux m'énerve en pleine émission donc il savait qu'on ne comprend rien allez-y pas vu la fomelle qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va ajouter de plus on comprend que le gouvernement camerounais se moque tout simplement de nous parce qu'on va vous dire que une pirogue a chaviré et que deux personnes sont mortes et que le même gouvernement offre encore deux pirogues de plus ça veut dire que c'est pour encourager ça veut dire que le quota n'est même pas encore atteint et puis lorsqu'on parle de ce projet je pense qu'il date de 2007 entre 2007 et 2022 je pense que c'est environ 15 ans et pas le d'un projet 15 après rien n'a été fait c'est tout simplement du consommant des camerounais voilà alors on va avec moi je moi j'aime vous faut en faire vous êtes direct vous le fait la livraison express l'éclair alors ils avaient car la suite de cette revue des réseaux sociaux alors la suite sur la toile également on a vu ce poste de l'ident l'éviter andré à mes cas qui a donc parlé de scandale politique et qui nous a mis cette photo en image que vous verrez vous aussi qui a d'ailleurs fait le tour et qui continue de faire le tour il a parlé de scandale politique et dit pratiquement le social démocratique front fait à peindre l'école publique de new bell de nous des dos à doigts là aux couleurs du sdf au mépris de la loi d'orientation numéro 90 bar 0 0 4 du 14 avril 98 qui stipule en son article 7 et 8 le caractère à politique de l'enseignement le sdf dit-il à travers son vice-président joshua aussi se rend coupable de propagande politique en milieu scolaire les autorités de la république doivent s'intéresser à cette dérive propagandiste dans les établissements scolaires et vraiment il est mieux que je vous prive des commentaires qu'il a pu avoir à la suite de ce poste qui n'était pas du tout mais alors du tout agréable quand tu as envie de faire de faire une comparaison entre les actions menées jusqu'ici par le rdpc celle menée par le social démocratique front et qui lui demandait ben il n'y a pas photo autant mieux se taire et s'abstenir quelquefois de faire ce genre moi je pose une question de poste et on en a des filles les couleurs dans les épaules comme nous non non pas encore il me semble que le blanc et le vert sont des couleurs oui il faut poser pourquoi le problème le problème c'est que c'est un militant qui vient le dit il vient le faire n'est pas bon d'un parti bien connu dehors il aurait choisi plutôt le bleu nous dans l'établissement a déjà les couleurs monsieur vous n'a pas besoin d'avoir déjà les couleurs d'un parc s'il veut prendre la patrole de comment la personne des micro projets pour réhabiliter d'un mieux il vient et réhabilite il fait le compte rendu parlementaire et la réhabilité telle telle mais ne peut pas c'est pas vous êtes à l'école c'est la peinture que l'école a besoin même pas c'est de la peinture on pose la question aux militants c'est la peinture que l'école a besoin vous allez ça j'en vous dérange encore mais on commence par la faim monsieur faux possible il a fait qu'il ne fait pas arrêter comme ça c'est quoi ça mais ils ont accepté en l'enseignant oui c'est la tête bien pleine c'est ce dont on a besoin est ce qui a des toilettes là bas on n'a pas besoin de ça je suis désolé mais il y a une affaire une autre affaire ça me permet d'en parler vous avez plein d'établissement scolaire ou on vient dessiner des dames qui brossada ont fait la publicité sur tout un mur oui je vois où vous voulez tout à fait tout un mur en avant les couleurs on met en avant la marque on met en avant et vous entendez qu'on a donné beaucoup d'argent c'est directeur d'école à d'autres dans d'autres écoles sur un autre pan on met la boisson américaine là on met la couleur de cette boisson américaine qu'est-ce qu'on est en train de faire de l'école on est en train de paupériser intellectuellement nous avons vous avez une réflexion oui 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 quand on a non vous savez que vous et vous êtes là je suis aussi monsieur faux possible j'osez moi sur ce plateau et on s'était mis en colère par rapport à une fugie du chef de l'état du campan publicitaire le soin du peuple dans un livre dans un livre de l'école oui on avait commencé à créer à décrier cela oui dans les grandes figures de l'histoire de ce pays il ya des photos qui ont disparu on a commencé à voir comment voulez-vous donc un militant de parti on aura qu'on respecte véritablement par rapport à ce qu'ils ont eu à faire dans ce pays même si on voit comment ils vont ouvrir sur le tour à la peinture alors qu'il faut des tables bas alors qu'il faut le tableau noir le tableau noir à l'école de nous est-ce qu'on dit à la télé ça non ça peut sortir ok d'accord pour moi à parler je pense mais bon non un mois juste avant que ça c'est c'est vrai pour le durable je veux je sois aussi l'acte louable mais il manque de la manière ce n'est pas bon bon j'ai dit beaucoup j'avais dit refaire les couleurs d'être venu doit perdre là et ça me rappelle la campagne électorale d'octobre 2000 de 1992 frondi avait fait ça il avait sorti des enfants qui chantent et paul billard s'est caché dans son trou quand ils voient notre nom on l'a dit mais les enfants viennent faire croiser non mais il m'était le président de l'enquête plan solide après j'avais fait ça oui des petits enfants qui n'avaient même pas encore 12 ans qui se met à chantier les regroupent pas ça mais non il ya des choses l'école doit être mise en dehors du jeu politique pour l'éticienne vous allez pouvoir à la descente de nous de quoi elle m'était bon le biais la descente d'un club se retrouve sans publicité vous avez votre premier carrefour à votre droite il y a une poissonnerie il ya une route importante bien un petit couloir là-bas il n'y a pas de pont je vous assure que ça déjà englouti 80 personnes entre mi 2021 mi 2022 les gens chaque saison de pluie des gens tombent la barre je dis qu'on connaît cette histoire c'est joshua aussi voulait vraiment aider les populations députés de la descente député de poussant ils partent là-bas je vous assure moi-même j'allais venir tourner le bâton mon gars et j'allais aller tout le monde a suivi je pense que je pense qu'il va faire le bon ordinateur c'est un mauvais plan il ya quand même des procès des tensions qu'on lui fait qui me semble pas exagérer c'est pas le couleur de dire sur je veux dire sûrement il n'a pas il n'a pas peut-être imaginé que c'est ce que ce serait pris qu'on va essayer que le ms et par une fois un an va conçu à l'hôpital et décider de perdre aux couleurs du ms et que ne dirait-on pas dans ce pays que j'ai tombé dans ce pays monsieur focus il n'aurait qu'il choisit de couler d'accord même le à l'arrivée de l'arrivée à sa couleur à l'avancée comme on est en blanc bleu donc partout c'est blague et je ne pas tournera en fait de construire voilà après mettez les couleurs qu'on est si tout il peut faire le corps de la parlementaire en disant j'ai réhabilité les compétences de l'idée d'être en train d'être comme le lui qui sont en fonction de la tenue tu penses pas que le lycée bilingue de d'un dos c'est l'époque si elle est là je voulais penser à l'époque où la de l'uniforme du lycée de d'aido ont épousé la couleur de l'emblème de la traditionnelle d'accords j'en avais oui c'est l'emblème des couleurs là sur les couleurs d'achèrées et c'est normal mais c'est normal ça veut dire que c'est donc on va passer inaperçu je pense qu'au tout de milliers des personnes qui sont même pas scolarisés je sois aussi la baguette pourrait prendre cet angle pourquoi pas pour aider des personnes qui ont besoin de cette éducation plutôt que de faire les sorties pareil où il prend un établissement scolaire en fonction de son parti politique ça veut que aujourd'hui tout devient politique c'est ce qu'on va dire bon là encore aucune il n'y a pas l'intention d'ailleurs autrement s'il avait fait la bonne volonté il ya une nécessité plus au moins lui on voit au moins lui je s'il faut on voit quand j'en m'a alors on va on va on va rapide de voir rapide va au rapide je suis parfaitement franchement commence à vous monsieur bonjour monsieur le président dont je vous suis non je peux pas du bon jour j'ai dit monsieur le député monsieur le président alors on va aller prendre interpellation il me semble avant de lire les messages on imagine ya beaucoup de messages voilà monsieur rester avec nous après cette revue des réseaux sociaux très mouvementé très bouillant comme toujours quand je vous dis que j'annonce cette rubrique vous pensez que c'est la blague donc c'est une très très belle rubrique on va tout de suite prendre interpellation tout de suite alors interpellation on va pas d'accord on prend tout de suite on nous signale que c'est pas encore en situation on va prendre les messages isabelle carol zoubet alors pour les messages allons prendre le premier bonjour à vous cette jeune fille est en train de découvrir la génération 237 comme on dit souvent il faut aussi la corriger mais il faut que sa maman lui donne des conseils bonjour le zéni cette fille encore jeune pour aller à la veillée et on ne doit pas tolérer cela yann depuis yaoundé je me rappelle quand j'étais tout petit je pense que je devrais avoir 18 ans par là c'était en consamba sachant que le 20 mai j'allais sortir avec les camarades j'ai commencé à préparer la chambre qui était à l'extérieur disant que j'allais m'installer là bas et me concentrer étant donné que je faisais terminale f3 à mon retour à 4 heures du matin quand j'ouvre la porte avec trop d'acrobatie de peur de faire de bruit sachant que dans la nuit le moins de petits bruits est comme un tonnerre ma feu grand-mère père à son âme que je savais tellement m'a revêt à 5h30 pour qu'on aille au champ arrivé là bas je suis allé dormir sur un café et m'a fouetté en disant qu'elle m'a pas envoyé dehors et depuis quand je sors en plus on demande la permission avant que ce jour n'arrive quand le samedi est demandé que j'accompagne au champ je disais toujours on est ce qu'on doit avoir une histoire c'est de rose ampoule je m'appelais demain l'enfance c'est ça mon enfant steve depuis denver alors ce que je n'ai pas dit c'est que ce jour là justement sur le champ et j'ai travaillé jusqu'à 12 heures jusqu'à vous a fait semblant non j'ai bien trappé les choses et à moi je me caractériser à l'époque c'est que tout le monde savait que si je suis par là c'est que le champ est oublié donc c'est clair que tout le monde comptait sur ma force physique donc à 12 heures à 12 heures je suis allé lors sous un avocatier j'ai encore l'image de vocation jusqu'aujourd'hui sous un avocatier je me suis couché à salamelle j'ai tapé un sommeil j'ai tapé un sommeil et les gars mon bio je vais vous imaginez jusqu'où la punition a laissé dormir tout est imposé il fallait que imaginez que je me j'avais 22 heures je dis que cette fille n'a pas à se plaindre puisque dans le foyer tu es seul et à ce moment tu diras à qui montait acquis descendant et elle doit prendre son mal en patience et se soumettre parfaitement à sa mère puisqu'elle est comme son ange gardien petite soeur soit sage surtout ne copie pas le mauvais exemple car tu as de l'avenir vraiment moi je trouve que la jeune fille a raison elle a 22 ans à cet âge on est majeur donc elle connaît parfaitement le bien et le mal d'arlande depuis concana et elle peut être sa maman d je ne sais pas si c'est elle qui m'a touché voilà c'est ça être connaître le bien le mal on fait que mes parents disaient que bonjour à vous alors pourquoi isabelle demande ce qu'elle va faire à la vie les enfants ne meurent pas et le père a le droit de demander à sa fille ce qui ne va pas et même qu'on corrige l'enfant c'est pas de cette manière dans ce que charles et isabelle 10 ne tiennent pas à mon avis la mère doit revoir sa manière de prendre de se prendre avec sa fille virginie depuis une jambé c'est la fille qui doit revoir sa manière de fonctionner c'est pas le contraire elle a 22 ans vous avez bien que à son âge elle aurait déjà trois ou quatre enfants arrêtés de lui de la sous-té si elle habite encore chez ses parents elle mérite bastonade mais venant de son nom qui a un problème avec non parce que papa n'était pas là et on dit comment l'enfant se cache dans le ventre de sa maman donc n'oubliez pas vincent de boum de boumier belle cette femme est jalouse de l'étoile de sa fille il ne veut pas qu'elle meurt par un souci amoureux je suis sûr si on fouille bien la main ça n'a pas compris cette fille est allé tacler à la vie si elle n'y allait pas les gars allait manger quoi ça la même temps tu as dit tu as dit que c'est à la vie que vous vous cacher des gens y avait les occasions il y avait aucune fille abad cela n'aurait servi à rien pardon laisser la petite fille là elle est encore jeune elle découvre à peine l'homme le problème est que pas mais là aurait dû savoir ce que c'est que la liberté et voilà vous savez il y a des choses que quand l'enfant commence vous lui dites que j'ai fait ça avant toi dans la façon d'expliquer c'était de dire que nous on a fait ça est ce que parce que j'ai fait ça automatiquement mes enfants doivent le faire du tout est-ce qu'automatiquement j'ai coulé des dalles pour payer mes études je voulais dames on a fait le bambé est-ce que c'est parce que j'ai fait qu'ils doivent automatiquement le fait on peut adapter mais rester dans la même forme mais adapté ce n'est pas dit quand on dit que on a dit que c'est là où on jouait non vous n'avez pas joué mais on a passé même des nuits dans les c'est ce que moi je dirais la fille c'est une formation clairement en train de lui faire donc il faut qu'elle comprenne puisqu'elle a déjà âgé de 22 22 ans c'est à dire que la mère lui donne une éducation c'est aboubacar depuis coup série cette jeune fille veut juste être libre je portais le poisson fumé sur ma tête pour déposer au marché avant d'aller au lycée et même à la fac je le faisais aujourd'hui je suis propriétaire d'une salle et fière de moi même sa maman a vu qu'elle saute beaucoup alors qu'elle considère juste qu'elle est en formation militaire et demain verra le bienfait de cette éducation car depuis bon amoussaji simplement ne veillez une fille à prendre à une fille à se lever tous les matins à 5 heures oui vous avez des femmes mariées aujourd'hui monsieur faux-poussi non même plus comment c'est pas ça c'est donc quoi c'est l'habitude c'est l'éducation de la mère c'est l'éducation de la mère une fille je mousse elle dort alors qu'elle devrait être debout préparer les enfants mon mari va déjeuner je vous dis que nous à l'époque on savait que c'est non ça va nous à l'époque que les femmes ont le sommeil léger on ne donne plus que les familles de bois j'ai dit on va s'arrêter là on va basculer au plateau b avec constilabide qui nous attend avec son rep con bonjour constilabide bonjour à tous les parents d'élèves qui nous regardent encore ce matin et surtout bonjour à tous les clients des magasins soreco ah ben oui quand on parle bien sûr de soreco on parle de la qualité on parle également du moins cher on parle également de plusieurs avantages parmi lesquels les cahiers que nous offrons gratuitement à tous ceux des clients qui vont faire les achats minimum d'une valeur de 100 000 que ce soit sur les peintures sur l'appareillage sur les meubles de maison dès que vous faites les achats d'une valeur de 100 000 vous recevez gratuitement les cahiers et quand on parle bien sûr des cahiers c'est pas un seul cahier qu'on vous donne on vous donne plusieurs cahiers dès que vous faites les achats d'une valeur de 100 000 c'est très facile quand bonjour imaginez les pots de peinture que vous avez acheté imaginez les meubles l'appareillage d'une valeur de 100 000 que vous achetez dans n'importe quel magasin soreco vous recevez gratuitement les cahiers qui sont là uniquement et rien que pour vous dans les magasins soreco alors soreco c'est donc ce sont ces magasins là qui vous permettent d'avoir les prix encore les plus bas alors ceux qui ont besoin bien sûr du matériel de construction ceux qui ont besoin d'étoiles ceux qui ont besoin de fer à béton quel que soit ce dont vous avez besoin rendez vous dans les magasins soreco vous avez besoin des carreaux vous avez besoin bien sûr de l'électroménager de l'électronique vous avez besoin des meubles sans oublier également les matelas qui sont également disponibles dans les magasins soreco achetez pour une valeur de 100 000 et recevez gratuitement un lot de plusieurs cahiers quand vous donnez dans les magasins soreco alors la peinture dans les magasins soreco vous avez une promotion une promotion mais alors très très grande sur les pots de peinture seigneurie dans les magasins soreco que ce soit les peintures pour l'intérieur les peintures pour l'extérieur les peintures pour le sol vous les avez en pleine promotion dans tous les magasins soreco et dès que vous achetez les peintures d'une valeur de 100 000 vous recevez un lot de plusieurs cahiers de quoi compléter la rentrée scolaire de vos enfants c'est également ça une manière pour les magasins soreco d'accompagner les parents d'élèves qui nous regardent en ce moment alors chers clients chers téléspectateurs achetez les articles c'est bien mais les achetez à travers les partenaires du concept salaka c'est encore mieux et parmi ces partenaires là vous avez les magasins soreco à douala nous sommes à bonabéry nous sommes à bonamoussali nous sommes à village nous sommes en plein coeur d'acqua oh la 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 à yaoundé à bafoussam à krebi à idéa vous retrouverez les magasins soreco et ceux qui sont hors des villes dans lesquelles nous avons nos agences les numéros de téléphone vous les avez appelé et passer votre commande parce qu'avec soreco on peut vivre à yaoundé et faire des achats à douala et récupérer sa marchandise du côté bien sûr de yaoundé c'est également ça les magasins soreco donc any man where the yami jessna de faudra ça for bonabam bengé de faudra ça for suza de faudra ça for banga you must no say just no for soreco when you buy caco for sam mille francs de gogi you plenty kai i say when you buy caco and dakako you get pencu dakako you get appareillage dakako you get meubles dakako you get électronique when you buy them for sam mille soreco gogi you plenty kai et plus tu achètes pour sam mille plus tu reçois encore les cahiers tu peux te voir en train de partir de soreco avec les cartons et les cartons de cahiers parce que tu as fait plusieurs achats dans les magasins soreco donc motote nye sengale batata basango nabanyango pesa nangonde di wete n'est pas sa bonabam bengé dans mon village maternel wete n'est pas sa sénégal dans mon village paternel dès que tu commandes les articles dans les magasins soreco et quand on parle bien sûr du sénégal retenez que cette émission est très très regardée du côté bien sûr de dakar du côté également de la casamance raison pour laquelle j'interpelle tous mes frères sénégalais qui résident au cameroun de se rendre dans les magasins soreco et de faire les achats les achats gagnants les achats de qualité les achats positifs c'est dans les magasins soreco appelé dès à présent et les premières personnes qui vont appeler et qui vont commander recevront encore les prix les plus bas dès que vous appelez dès à présent que vous soyez à douala à yaoundé dès que vous appelez à l'un de ses numéros de téléphone les numéros du service commercial vous aurez bout de fil les responsables commerciaux qui vont non seulement bien vous recevoir mais également qui vont vous permettre d'avoir les prix les plus bas c'est par appel ou par sms à nos numéros de téléphone acheter pour cent mille et recevez un lot de plusieurs cahiers dans les magasins soreco merci consti la mine madame monsieur merci également à vous de nous retrouver maintenant sur équinoire télévision si vous arrivez juste à l'instant dans ce programme on va poursuivre avec les différentes réactions que nous avons reçu isabelle carol à prier comme le numéro pour les messages à l'antenne c'est important de le faire allez on va prendre quelques messages à présent je dirais que le la fille en question doit simplement se soumettre c'est tellement important le père merci de parler de ce sujet il nous rend la vie impossible quand ton conteneur est sorti du port c'est là où tu re des douanes encore sur le terrain ils viennent comme si tu étais un bandit de ton propre conteneur alors que tu as tous les documents et de créer les motifs qui n'existe qui n'existe pas un autre même m'avait dit qu'il a lancé son chantier à cause de moi au point de me chercher dans toute la ville vous voyez et ça ne veut dire que courage au dg fond god et lui j'espère que parce qu'il faut courage pour pouvoir transformer dans l'imaginaire collectif des camerounais l'idée qu'ils ont des douaniers par rapport à leur alors que c'est un corps éminemment et éminemment d'abord d'élite mais davantage avec les valeurs d'efficacité pour le socialisme et transparence on va retrouver dans un court instant oui allez-y je suis pas d'accord avec les hommes du plateau en appelant que l'éducation d'un enfant ne passe pas par la violence pourquoi insulter l'enfant dont on ne connaît pas le fond et la source je crois qu'il ne faut pas encourager ça sur votre plateau marcel depuis à konolinga marcel à l'enfant n'importe qui a écrit l'histoire il faut pas qu'on lui donne des conseils dans le sens où on a dit si le père écoute il faut une quitte bien encore oui mais si oui absolument absolument même en europe on est en train de voir comment remettre la chicote à l'école est-ce qu'il n'y a pas un débat si vous tapez votre voie n'y a pas des signes et j'ai dit en prison j'ai dit est-ce que le débat n'est pas le dit parfois l'enfant vous dit papa je voulais aller jouer maman a refusé maman a refusé que j'ai pas joué maman a refusé de son papa ouais papa je parle en jouais n'en faisaient pas sa faveur pardon n'en fais plus non oui le tour du nom pas mais à raison de refuser que tu pas parce que tu étais tu restes voilà il comprend que sa mère a le poids absolument un autre jeu vous levez la suspension va tu vas aller jouer il va jouer il sait qu'à tout mon père est imprévisible mais lorsque vous dites la mère l'enfant dit que c'est maman qui a appelé n'est ce pas c'est maman qui a appelé son frère pour me taper parce qu'elle veut que ça déclenche cela pourquoi tu appelles son frère d'accord ça devient un problème elle disparaît elle voit la misère qu'on fera sa mère d'accord ok c'est des mauvais enfants merci j'ai à la mêle on va retrouver les ceintures lombaires et les genouillères tout de suite with aging regular wear and tear degenerative and herniated discs the back can become unstable by providing strong support and stabilization for the lower back the lumber support belt helps prevent this from occurring the belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles with such support you will stand taller and straighter because it helps stop you from slouching the lumber support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air this gentle traction helps decompress the spinal discs the belt cradles the hip and the lower ribcage it helps lift your upper body unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax in doing so the belt helps decrease pressure on your back stretches tight muscles and decompresses the discs less pressure means less pain you can get the lumber support belt through the link in the description below this not only helps improve your posture but also helps reduces the strain and pain on your back voilà concilami une fois de plus c'est à vous je vous en prie une fois de plus le concept c'est la casse c'est chez vous et parlant bien sûr du concept c'est la car retenez que nous sommes pratiquement à deux mois de la célébration des dix ans du concept c'est la cam c'est déjà la fête et dans les magasins mille et un tapis c'est déjà la fête auprès de tous les partenaires du concept c'est la cas oui déjà tout à l'heure nous étions avec l'un des partenaires du concept c'est la cas notamment les magasins sur et co alors à l'instant on s'installe bien sûr au chien notre partenaire les magasins mille et un tapis et de ce côté là vous avez ceci ceci c'est la ceinture lombaire chers téléspectateurs c'est bien sûr la ceinture lombaire encore appelé en anglais renfoncé ceinture for lomba regardez-la très très bien chers téléspectateurs c'est la même ceinture qui a été présenté tout à l'heure à la télévision ça montre à quel point nous ne vendons que ce que nous présentons oui c'est ça le concept c'est la cas alors cette ceinture lombaire vous la connaissez déjà très bien et pour ceux qui la connaissent pas encore retenez qu'elle permet d'avoir plusieurs avantages la ceinture lombaire encore appelé en anglais renfoncé bai consti la mine ceinture for lomba en espagnol on l'appelle godi n'a lombaire donc motote n'ya se nga l'emba tatan basango nabanyango pesa nangondé dit on se nga le test cc au niveau niawa nanou aïe le bassin ne donne pas aïe je ne peux pas bien dormir aïe je ne peux pas bien courir okolo les douleurs de sao voici la solution c'est la ceinture lombaire alors mesdames et messieurs oui la solution c'est la ceinture lombaire elle permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin la ceinture lombaire permet d'éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos à force de la porter régulièrement d'aller vous sentir à l'aise un véritable soulagement la ceinture lombaire permet également de nous prévenir contre les nerfs sciatiques la ceinture lombaire encore appelée ceinture lombaire permet également de nous prévenir contre les douleurs lombaires il faut rappeler que ces douleurs sont causées le plus souvent c'est à dire de par la manière dont nous dormons de par la qualité du matelas de par les travaux que nous effectuons au quotidien notamment cela qui passe plusieurs heures assis derrière un volant cela qui passe plusieurs heures assis derrière un secrétariat alors la solution pour prévenir les douleurs lombaires cherche les spectateurs c'est de vous rapprocher du concept salaka et de commander la vraie et l'originalité en matière de ceinture lombaire la voici nairis regardez là très bien capter l'image filmer l'image c'est ça la vraie ceinture lombaire celle qui attend vente dans les magasins mille et un tapis alors le prix est de combien il faut déjà rappeler que cette ceinture lombaire en temps normal elle coûte 55 mille elle devrait coûter 55 mille en temps normal mais comme le concept salaka est un concept qui est écouté par ses partenaires américains je leur ai dit vraiment moi je fais le concept salaka et dans le concept salaka nous on vend nous moins cher aux pardon permettez moi de vendre la ceinture lombaire à 45 mille ils ont dit oui vends la 45 mille je suis encore revenu auprès des partenaires américains je leur ai dit je suis en train de célébrer les dix ans du concept salaka est ce qu'on ne peut pas m'accorder de vendre ça moins de 40 ils ont dit oui vends à moins de 45 mille en plus ils m'ont dit dès qu'ils vont acheter la ceinture lombaire tu vas leur offrir un parapluie donc je vous donne un parapluie et pas n'importe quelle parapluie un très grand parapluie dès que vous achetez la ceinture lombaire quel que soit là vous êtes vous êtes à yamundé vous êtes à garois vous achetez la ceinture lombaire je vous donne gratuitement un parapluie non seulement la ceinture lombaire coûte moins de 45 mille mais en plus du prix qui est très bas je vous donne un parapluie gratuitement donc profitez et ceux qui n'ont pas assez d'argent il y a la possibilité de faire des payements mindi mindi mollo 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 avec le concept salaka après les à présent à côté bien sûr de la ceinture lombaire nous parlons toujours d'un accessoire parce que le concept salaka notre mission c'est zéro douleur c'est dit bien c'est zéro douleur dans opération zéro douleur après le bassin nous descendons un peu plus bas vers les genoux mesdames et messieurs regardez bien cet élément regardez vous même très bien voilà comment c'est de couleur noire ça s'appelle le correcteur de genoux encore appellant l'anglais renfoncé correcte à fond genoux il ya douleur foyer genoux une offi ron une offi monté escalier joss cam for magasin milan tapis en tec il ya correcte à fond genoux bis correcte à fond genoux il y mexe ya douleur fo genoux go go les douleurs de genoux vont disparaître à force de porter régulièrement votre correcteur de genoux ça permet également de nous prévenir contre les douleurs au niveau du genou parce que nos accessoires le son ont également un rôle très très préventif comme dirait quelqu'un prévenir vaut mieux que guérir le prix de ce correcteur de genoux est de combien 7500 francs mais comme c'est le concept salaka le concept du moins cher le concept qui partage vous avez la paire de correcteur de genoux à 6000 une paire de correcteur de genoux à 6000 pour éliminer les douleurs au niveau du genoux les sportifs donnant conclure avec la pommade contre les hémorroïdes short récitateurs ça c'est le tir coup du concept salaka c'est un produit 100% naturel ça permet d'éradiquer les hémorroïdes regardez comment je parle j'ai le sourire j'ai le sourire parce que cette pommade si elle fait tellement des merveilles donc ceux qui me regardent en ce moment qui ont des problèmes d'hémorroïdes ne prenez pas n'importe quoi et surtout venez au magasin mille un tapis c'est là bas qu'il y a la pommade contre les hémorroïdes un produit 100% naturel en vente par le concept salaka dans les magasins mille un tapis merci beaucoup et rendez vous au concept salaka n'oubliez pas le parapluie qu'on vous donne gratuitement quand vous achetez votre ceinture lombaire encore appelé godina lombaire en espagnol merci beaucoup on va s'arrêter là madame monsieur pour cette édition merci à toute l'équipe en plateau merci également à toutes les contributions techniques qu'on se retrouve demain lorsqu'il sera 10 heures pour un nouveau numéro que dieu bénisse le cameroun